Bien le bonjour la Tépaisance et bienvenue dans cet épisode où ça va parler de rap et de business à un niveau impossible d'aller chercher plus loin après. Plus sombre, oui, ça toujours, on n'en manque malheureusement pas. Il y a quelques mois, on discutait tranquillement sur le Discord et là, le Big Abby commence à nous parler du concept sociologique de conscience de classe dans le cadre de nos chers rappeurs. C'est une notion très intéressante qui en résumé pour les artistes signifie qu'ils prendraient simplement conscience de la place, la force, le rôle qu'ils ont dans l'industrie, puis des intérêts qu'ils partagent tous et qu'ils soient capables de défendre tout ça en haut de l'échelle. En gros, que nos petites abeilles ouvrières qui renfluent plus les poches des hauts placés de l'industrie qu'autre chose se soulèvent et négocient les réformes de certains pourcentages ou méthodes de calcul de rémunération slash comptabilisation, etc. C'est un concept très marxiste, donc opposé au capitalisme. Et là, je me suis dit, et si je faisais justement une vidéo pour parler des big capitalistes, de ceux qui tiennent vraiment le terrain dans le rap en ayant le plus de moula là-dedans ? Aujourd'hui, nous parlerons des familles, groupes ou encore fortunés, milliardaires qui sont à la tête des plus gros labels et surtout majors du rap français en plus de l'être dans des médias pour certains. Je crois qu'il est temps de relancer les magnétos pour voir ensemble qui contrôle le rap en France. Dans les minutes qui vont suivre, je vais envoyer pas mal d'infos. Je pense qu'elles seront suffisamment lourdes, donc pour ne pas non plus surcharger d'éléments et que l'épisode soit imbuvable, je vous invite à diguer par vous-même si vraiment vous voulez avoir des détails hardy++. Faisons désormais le tour de nos chères maisons de disques, labels et radios qui ont été soit rachetés, soit créés, soit financés par de grandes puissances. Niveau diffusion sur les ondes de RDN, on est bien garnis en termes de rap. Ou pas. On a Swig et Génération qui sont régionalisées sur Paname, plus Toulouse pour la première, Skyrock qui est diffusée partout, et après, il nous reste la fameuse Move animée par Pascal Soffran avec Chaynez, Mikolo, Yérim, Jénono, etc. Les débuts sont galères de chez galères, ils peinent à capter de l'audience pour diverses raisons, ça monte très doucement et c'est vraiment sous les rap en 2017 qu'elle va exploser. La radio a d'ailleurs été créée en 95 à Toulouse pour l'anecdote. Mais qui est derrière votre radio rap préférée ? Depuis sa création, elle appartient à la société nationale Radio France. Elle est donc sœur avec notre chère France Culture, France Inter, France Bleu, et toutes ces plateformes, comme leur nom le sous-entend un petit peu, elles sont régies par la République française. In fine, Move est donc détenu par l'État français. Ces revenus proviennent donc de la contribution à l'audiovisuel que chaque ménage français paye, puis de ressources propres liées à la pub par exemple. Et quant aux autres radios, elles sont soit dans le privé depuis le début, soit ont commencé sous forme associative, puis ont fini par tomber dans le privé. Le nom du label Play2 parlera aux plus initiés, ils sont assez discrets dans la com, mais il fait partie de l'un des plus gros de sa catégorie. C'est obligé que vous connaissiez au moins 6 artistes de cette structure possédés par la 20ème plus grande fortune de France, ce qui est déjà oufissime quand on voit que le classement est dominé par le luxe et que là, l'industrie est un truc de malade. Si je vous dis Gims, Dajou, Bramcito, Kalash ou encore Zamda, Natik, Solalune, ben ils sont tous rattachés à Play2, soit sur la partie label, soit la partie tourneur. Et le mastodonte qui a acheté le plus de parts là-dedans dans Play2, c'est le groupe TF1 avec à sa tête Martin Bouygues. Depuis 2019, la licorne française Believe a même rejoint l'aventure en acquérant 25% à peu près je crois du capital. L'histoire de Play2 et son prédécesseur Play1 est hyper intéressante à lire, je vous invite vraiment à vous y pencher dessus. Et pour la culture très rapide, avant de perdurer l'aventure avec le volume 2, le premier label, Play1, cartonnait de fou dans la pop, au point que le groupe EMI avait décidé de devenir actionnaire dedans en 2012. Et EMI, c'est pas des lol, avec dans les années 60 les Beatles, Pink Floyd, Queens en 70, ou encore les Daft Punk des 90, bref, du costaud dans ce foutoir, qui fait du label de Martin Bouygues une écurie très puissante, reconnue, et aux connexions slash opportunités internationales multiples. Avant de finir, je voulais vous partager un truc un petit peu qui me fait rire, voilà, dans tout ça, c'est que Play2 marque dans leur bio Instagram être indépendant. Alors on pourrait se questionner du coup sur ce qu'est vraiment être indépendant, surtout quand t'appartiens au plus gros groupe télévisuel. Je sais pas, hein. Let's go pour parler du plus gros décor en acier dans la musique en France, UMG. La particularité de cette majeure, c'est qu'elle possède un petit peu, voilà, des gros actionnaires partout dans le globe, mais que la majorité des parts est détenue par un top 15 des plus gros milliardaires de France, Vincent Bolloré. Alors voilà, vous connaissez l'oiseau de nom, il est super médiatisé, il a des parts partout, que ce soit Fnac, SFR, le Télécom en Italie, Ubisoft, bon, voilà, et surtout possède Canal+. Le business autour du UMG est très complexe à visualiser, très prise de tête. Mais s'il y avait des éléments récents à retenir, ce serait que, un, Bolloré est toujours sur le trône, engagé personnellement et avec Vivendi. Deuxièmement, à ce jour, le chinois Tencent détient 20% des parts de la société, ça en dit long sur ses relations Asie-Europe. Et troisièmement, Vivendi se désengage au fil du temps, en ayant ouvert d'autres actions en bourse en 2021. Et qui dit, évidemment, vendre les parts d'une telle société, d'y empocher des petits 3 milliards de dollars comme ci, comme ça, Bolloré semble cueillir les fruits de son investissement et envisage des placements plus porteurs. Apparemment, c'est pas dans la musique que le business futur va se passer. Ah oui, et UMG en France, c'est donc UMF et c'est les labels Deb Jam, Polydor, Capitol ou encore Spin Up à la Distrib. Après ça, comment ne pas enchaîner sur la seconde plus grosse machine de l'industrie, Sony Music Entertainment, aka Sony. Si UMG fut à ses débuts un poids lourd du cinéma américain, la corporation japonaise Sony, quant à elle, gérait le terrain de l'électronique, l'informatique, les jeux vidéo et l'audiovisuel de manière générale. Dans la musique, elle s'est faite sa place à travers le monde depuis l'Amérique, principalement, et vis-à-vis de la France, son rooster dans la pop et variété française lui a permis également de bien se développer. Dans le rap, par contre, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il se débrouille, disons, au quai tiers en ce qui concerne de faire percer les rappeurs. C'est rare, sans vous dire de conneries, je crois que sur les 5 dernières années, on a dû avoir Gazo et Chili qui, vraiment, ont un petit peu pété grâce à eux. Sinon, ben voilà, pour les gros qu'ils ont de signer chez eux, comme Lelo, Alonso ou encore Valde, ils se sont déjà forgés un an avant de signer là-bas. C'est pas pour rien qu'on peut entendre, d'ailleurs, le grand fianzo lâcher ça. Ou encore cette punch bien gaulerie de PLK. Bon, et Sony, comme vous l'aurez compris, ça reste détenu par les Japs et les Ricains. Aucun Français dans les radars qui aurait vraiment la main mise dessus, si ce n'est, ben voilà, les rôles de direction territoriale. Par contre, ce qu'il faut savoir en termes de possession française, c'est que Sony France détient le jeune média rap intro et également la page Twitter Rappland rattachée à All Access qui sont tous deux là, au final, pour ramener du trafic sur les artistes signés chez Sony. Bon, il ne manque plus qu'à vous parler de la 3ème Majors Mondial. Patience, on y viendra. Tout le monde ici connaît Grunt. Ils ont vu passer toute la crème du rap français avant tout le monde. Vous êtes déjà tombés au moins une fois sur un de leurs freestyle ou de leurs magnifiques interviews. Bisous les sens si vous passez par là. Je trouve qu'ils ont des parcours où sa beauté prend tout son sens lorsque l'on remonte un petit peu les choses au niveau administratif. Dès le début, Grunt est affilié à Radio Nova. C'est cette station qui leur permettra de pouvoir enregistrer les premiers freestyles et c'est ici que Jean Morel, créateur de Grunt, prendra l'antenne pendant plusieurs années pour animer des émissions hip-hop. Radio Nova, historiquement, c'est vraiment la radio marginale qui a toujours passé des nouveaux courants musicaux quitte à être à côté de la plaque sur le mainstream. Et c'est là où les choses sont passées en premier pour le rap et surtout, bien avant tout le monde. Pour vous dire, si elle existe, c'est grâce à la combinaison de deux radios pirates des années 70-80. T'as compris l'Outsider et à côté d'elle, Skyrock, niveau storytelling et valeur hip-hop, c'est minable. Venons-en maintenant à Qui détient les reines de Radio Nova. Et bien en 2015, après des années en Inde, la radio se fera racheter par un des plus gros fortunés de France, Mathieu Pigasse. Il a des gros sports partout, dans l'Obs, le Monde et surtout est propriétaire des Inrock, donc beaucoup de presse médiatique. Et acquérir Radio Nova, pour lui, signifiait créer une dimension multimédia indépendante. C'est vrai que je crois que de ce que j'ai lu, il n'est pas bien relou comme PDG. Ah, et j'ai oublié de vous dire également que c'était lui qui préside le festival des Eurokéens et est à la tête également de Rock en scène. Voilà, donc la zone est sous contrôle, pas de problème, le Mathieu, le Big M, il a du pouvoir. Ah, et une anecdote bonus, est-ce que vous saviez que c'était le pire ennemi d'Emmanuel Macron à l'ancienne ? Ils se sont affrontés sur la reprise du quotidien Le Monde, et Macron, qui a été un petit peu piqué par ça, a pris sa revanche sur la signature de l'accord dans le conflit Nestlé-Danone, il y a quelques années, rappelez-vous, quand on rachat du compartiment nutrition, de Pfizer. Tiens, les voilà, eux. Tiens, tiens, tiens. Bon, c'est bien beau de parler des autres sphères, de PDG et de compagnie, mais il y a aussi beaucoup de projets ambitieux qui se développent en bas de l'échelle par des fourmis du rap et qui ne sont pas moins qualitatifs. Petit chapitre spécial passe-dé aux collègues du Jeunes Média Rap de chez nous, pour vous, Big Lover de Freestyle. Les anciens, si je vous dis, c'est son freestyle pilote, vous voyez de quoi je parle ? Bon, ben voilà, ça avait fait son petit chemin, mais le lancement de la série n'avait pas été officialisé pour plusieurs raisons. La moula d'abord et le Covid, bref. Bon, eh bien le Big Zoo, rap de chez nous, sont en train d'entreprendre de manière très sérieuse et plus qu'officielle leur propre série de freestyle tour de table dans plusieurs villes de France. Il faut carrément leur avant-première dans les cinémas et tout. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien ! Ça a du potentiel. Ça a commencé sur MTP, ils ambitionnent d'autres villes et pour ça, recherchent à savoir où les auditeurs et rappeurs sont les plus chauds pour réaliser les prochains épisodes. Donc, allez vous manifester dans leurs commentaires. Je vous mets le lien du premier EP en description et vous l'aurez en fiche en fin de vidéo, histoire non plus de ne pas vous perdre. Comme ça, vous pourrez leur dire, ouais, les frérots, ramenez-vous à Le Borneuf, La Forêt. Mais c'est quoi ce nom qui habite là-bas ? Revenons à nos moutons, comme on dit, fraîchement débarqué avec l'ère du digital. Believe est l'une des plus grosses licornes françaises de ces dix dernières années. C'est la référence dans la distribution musicale numérique. Les mecs qui te signent des contrats toutes les semaines avec des rappeurs, bref. Et je peux vous dire qu'avec une croissance de 25% sur son chiffre d'affaires en 2020, ah, ils ont plutôt bien vécu le Covid, eux. La chaîne ici avec le Covid, elle a fait, non, nique les projets. De son côté, ça se voit que le PDG ne veut pas d'aussitôt couper la poire avec d'autres entrepreneurs. Car si l'on regarde de plus près, Denis Latgaierie, un des trois créateurs, possède près de 13% de la société. Et le reste, c'est soit détenu par Dowling, soit du fonds d'investissement. Après, depuis 2021, Believe est coté en bourse. Donc, disons que rachète des actions un petit peu qu'ils veulent. Et si vous vous demandiez qui est signé chez Believe, que ce soit dans la maison mère ou les sous-labels, eh bien, sachez qu'il s'agit de PNL, Joule, Naps, Mr. V, Kekra ou encore Squeezie. Tiens, je vais mettre un petit biais en la perso. Je me sentirai propriétaire comme ça. Je dis de la D, je dis de la D. Allez, allez. Allez, concluons ce chapitre avec la Warner. C'est la seule des majors qui n'a aucun ancêtre commun avec UMG et SME, sortant tout droit de la maison américaine Warner Bros. Elle, on la connaît très bien de par les cartoons avec lesquels on a tous grandi. Bon, et bien que la Warner se classe à la troisième place des majors, du coup, avec le plus de moula, elle a quand même un catalogue qu'il ne faut absolument pas négliger, de plus en plus très très chaud, et cela à l'international, avec des Bruno Mars, Charlie Putt, Coldplay, Chiran, Djalipa, Madonna ou encore Guetta. Voilà. En France, dans le rap, c'est charmé de fou aussi, Orelsa, Namza, SCH ou encore Nino, ils sont dedans. Ce sont des artistes qui sont soit attachés là-bas, en distribution, licence, avec leur propre label, ou alors intégrés au label de Warner, comme REC 118 et Electra. Trêve de suspense, Warner est resté, quant à elle, dans les mains des américains, et précisément du fonds d'investissement Access Industries. Comme quoi, dans le milieu, il y a de tout. Pour un peu plus d'infos sur Warner, disons que sa force internationale est beaucoup plus faible que UMG ou Sony, et ça peut s'expliquer par des projections mondiales, peut-être différentes des autres. Pour vous dire un petit peu, voilà, j'ai feuilleté leur catalogue en Europe, Amérique latine ou Asie, c'est sûr que c'est pas la même gamme de noms que les autres majors. Et quant à l'action étrangère dans le capital, le géant chinois Tencent n'a pas eu le même enthousiasme qu'avec Universal, en rachetant seulement 1,6% des parts de Warner en 2020 via la bourse. Donc voilà, ceci explique cela. Comme on vient de le voir, l'industrie est hyper mélangée. Ça se partage des actionnaires communs, ça rachète des labels d'autres majors, les artistes de labels passent dans les médias de ceux détenus par la concu, les salariés tant qu'à eux virevoltent ou bon leur semble, tant qu'une clause de non-concurrence ne les resteraient pas. Au final, chaque consortium, a.k.a. groupement d'entreprises, possède ses propres médias ou une influence qui lui permet de pouvoir arranger la captation d'une audience n'importe où. Ça a ses points forts, voilà, ils peuvent à la fois produire et distribuer efficacement leur poulain de manière très rapide, comme chez TF1, créer de beaux concepts ou sympathiques émissions slash connexions via des radios où le rap n'a peut-être pas sa place à la base. Un réseau business est déjà disponible. Le truc, c'est que c'est pas clair pour le public, pas transparent, ça manque d'honnêteté et de franchise. Surtout en France où tout le monde mange grâce à tout le monde. Tu ne peux froncer personne, quasi rien n'est naturel, tout est une histoire d'intérêt numérique commandé par des bureaucrates. Bref, tu finis instrumentalisé. Arrivé à un stade, tu ne fais de l'art pour que ça ne parle plus que chiffre d'affaires et surtout bénéfices. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a plus de clash dans le rap français par rapport à avant ou même par rapport aux US ? Bon ok, j'exclus de ça les Boubaroff et compagnie. Pour les US, ça n'a pas bougé parce que c'est une histoire de culture et de balécoïsme. Les mecs semblent de se mettre à dos tel ou tel réseau. De toute façon, il y en a 1500 différents, 1500 relais indés, il y a des animaux partout et c'est la culture des gangs. Donc au pire, ils sont habitués à se confronter et à taper des coups de gueule. De toute façon, là-bas, les calculs de stream, ce n'est pas du tout les mêmes qu'ici. Juste ça, ça paye assez et la Russe s'occupe de gérer les bons plans. Conclusion, pas besoin de sucer à tous les râteliers. Quant à la France, entre les accords interlabel, le faux pluralisme, le fait qu'il y ait de plus en plus d'artistes signés très tôt et qu'être lisse compense le fait que ça paye mal, ciao les clashs, t'es fou. Même terminer de manière amusante un artiste en session freestyle ou impro, c'est finito, ça ne se fait plus. C'est soit un choix, soit parce que les mecs ne savent plus faire. Ils ne sont même plus entraînés à ça, ils ne sont même plus préparés. Le seul terrain sur lequel les artistes doivent être en compétition et jugeable, c'est sur les chiffres. Car les chiffres, c'est à la fois monnayable, influençable et non représentatif du talent. Créer des vagues en faisant intervenir la qualité, la technique et compatie serait trop risqué pour le bise. En France, quand vous êtes artiste et que vous signez dans un label avec une petite renommée, voilà, généralement, il est rattaché à une major. Et t'as pas intérêt de l'ouvrir sur les autres MC de ton écurie parce qu'au final, vous faites manger les mêmes personnes. Et même si tu roules avec ta propre structure, attention, on l'ouvre pas trop parce qu'ils trouveront X moyens pour te gosser de partout, dans la presse écrite, presse web ou télé si ça peut aller plus loin. Et cela sans avoir à mettre trop de pression, puisque les médias sont eux aussi dans la boucle et mangent quasiment que grâce à eux tellement l'industrie est petite. D'ailleurs, c'est pas pour rien non plus qu'on voit toujours les mêmes têtes en tout lieu avec tout le monde, toujours les mêmes journalistes, les mêmes chroniqueurs, les mêmes animateurs. Certains, ils vagabondent depuis 15 ans de l'un bel à un autre, d'une plateforme de streaming à sa concurrente ou de médias en médias. C'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Bon, et en même temps, c'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à accepter ces règles du jeu pour ensuite dormir sur ses deux oreilles. Parce que clairement, tu dois froncer personne et effacer ta personnalité au risque de finir à Pôle emploi tellement qu'ils s'interconnectentent. T'es là, tu risques ta réputation dans un potentiel complot de graves accusations montées de A à Z si tu déranges. Bon, en gros, tu dois faire ton taf d'une seule manière et c'est tout. Bon, et bien voilà, en un chapitre, je viens d'officialiser ma mort dans l'industrie. Alors, restez vif, car tout repose désormais sur vous. Les plus grands gangsters portent des chemises. Les frérots. L'idée n'est pas de diaboliser l'industrie sans nuance en mettant tous ceux qui y bossent à l'amende. Il y a des très chouettes personnes, voilà, que vous pouvez fréquenter ou que moi je fréquente qui y sont dedans et qui pourtant ne jouent les règles qu'en surface ou du moins celles qui engagent le moins de valeur et qui restent dans leur coin sans rien demander à personne. Bien sûr, après que quand on parle de centaines de millions d'euros brassés par an, par-ci, par-là, ça va attirer les requins et les vices. Mais avec de très bonnes connaissances personnelles et un entourage qui tient la route, l'industrie offre de belles opportunités en périphérie. Il faut juste savoir où tu vas, ce que tu signes. Et ne pas oublier que même si tu fais 4 millions d'auditeurs par mois à un moment donné dans ta carrière, pour le business, tu restes simplement un ouvrier qui va à l'usine quand tu passes derrière le micro. Et pour finir, si demain t'es plus intéressant ou si t'es politiquement devenu très dérangeant, shout out à frise, ils n'hésiteront pas une seule seconde à te mettre sur le côté jusqu'à la fin du contrat ou alors enclencher X motifs de rupture pour préserver leur santé financière et surtout leur image. Franchement, quand je vois des rappeurs considérés comme leur mif, des pélos qui ne connaissaient même pas un an avant ou que je tombe sur les publications, là, tout fier d'avoir signé, gardez vos émotions et sentiments pour ceux qui sont près de vous depuis le début. Faites-les bosser, partagez la moula avec eux dès que vous pouvez et maintenez une grande distance avec le grand bain. Voilà, de la petite carrière que j'ai dans le truc, c'est vraiment ce que j'ai très vite appris à retenir. Je vous donne rendez-vous ASAP pour le prochain épisode. Activez les notifs pour être avertis de quand il pop. Vous connaissez la chanson et d'ici là, on se pète sur les réseaux ou sur le Discord pour échanger. Et je vais peut-être avoir besoin de vous, là, pour une prochaine vidéo. Ciao à tes plaisances.